Ce mur de 20 mètres de long est carrément tombé. Le portail, lui, a disparu. A Vidoban, dans le Var, en pleine nuit, une tornade a réveillé les habitants et causé des dégâts considérables. Devant sa maison dévastée, cette mère de famille est encore sous le choc. Tout d'un coup, j'ai entendu ma belle vitre exploser. J'avais l'impression que j'avais la moitié de la maison qui était partie. Et je me suis réveillée. J'ai voulu absolument sauver mon fils parce que mon fils avait sa chambre de ce côté. Et je suis allée vite le chercher. Je l'ai pris dans mes bras. Arrête ! Des rafales de vent à plus de 100 km heure ont tout emporté. Des toitures envolées, 22 maisons impactées, aucun blessé, mais une grande frayeur. Sur le coup, on a eu peur. Franchement, on a tremblé. J'ai demandé à ma fille de se mettre sous la table par réflexe. Ça ne servait peut-être à rien, je ne sais pas. Non, non, franchement non. C'était... Non, non, sur le coup, on n'a pas rigolé. La violence des vents a été telle que ce grand pain n'a pas résisté. On ne peut pas sortir. Les voitures ne peuvent pas sortir. Donc on ne peut pas aller travailler, on ne peut rien faire. Bon, après, il faut qu'on nettoie tout. Mais bon. Pour parer au plus pressé, les sapeurs-pompiers installent des bâches. Ce riverain, lui, est monté sur son toit, réparation de fortune, pour tenter de limiter les dégâts. Il a soufflé la partie de la toiture, là. Et voilà, les dégâts. Depuis 6 heures, je suis sur le toit. J'essaie de bâcher et de faire le maximum pour pas que l'eau rentre. Plusieurs quartiers touchés sur 3 km de long. Un phénomène localisé provoqué par l'orage de cette nuit. Les orages ont des comportements parfois très instables, produisent de violentes rafales et sont parfois à l'origine de phénomènes tourbillonnaires. Ça peut être le cas sur Videban, puisque l'orage venait de la plaine et l'orage avait donc un champ large pour potentiellement produire une tornade. Face à l'ampleur du sinistre, la commune va demander à être classée en état de catastrophe naturelle.